Alors, la saison de la chasse aux dindons sauvages est ouverte depuis vendredi dans plusieurs régions du Québec. Adi, les amateurs font bien en profiter, mais il y a des règles à suivre. Oui, quand on pense, Sophie, à dindons sauvages, bien c'est impossible de ne pas se rappeler de ces quelques épisodes, événements, qui ont fait parfois même le tour d'Internet quand on a vu, par exemple, des citoyens se faire attaquer par des dindons sauvages ou encore, rappelez-vous, les propos du maire de Louisville qui avait invité les citoyens de sa municipalité à se munir de bâtons de baseball pour contrer l'invasion de dindons sauvages. Cela étant dit, Sophie, quand on parle de la saison printanière de la chasse aux dindons sauvages, bien c'est beaucoup plus sérieux. Il y a des centaines, voire des milliers de Québécois qui s'adonnent à cette chasse, à cette activité. Et il y a bien sûr des règles à respecter. D'abord, il faut savoir qu'il faut avoir un permis et de suivre une formation. Dans un deuxième temps, on ne peut pas chasser partout où on le veut. On ne peut pas le faire à Montréal, même si, par exemple, vous en apercevez. On peut le faire dans certains quartiers, à certains endroits, à Laval. Mais voyez sur ce tableau, à l'écran de cette carte, Sophie, il y a des zones, des zones numérotées où on peut le faire. Évidemment, il faut le faire en considération de cette carte pour des raisons de sécurité. Et cette année s'ajoute notamment une bonne partie du Bas-Saint-Laurent. La chasse aux dindons débute le matin, 30 minutes seulement avant le début de la journée, avant le lever du soleil. Et ça se termine à midi, donc impossible de le faire en après-midi. Les chasseurs auront jusqu'au 7 mai pour le faire. Et parfois, dans certains quartiers, jusqu'au 20 mai. On ne peut pas chasser plus de trois dindons sauvages par année. Écoutons là-dessus Steve Tardif, à qui j'ai parlé. On utilise différents types d'appos, apprendre à bien les maîtriser, à quand faire les sons, à ajuster la bonne cadence, la bonne fréquence, ne pas trop en faire, savoir quand appeler, savoir où appeler. Il y a un paquet de paramètres, il y a un paquet de notions à maîtriser, au-delà de tout simplement juste comme aller dans le bois, prendre une marche. C'est pas comme les autres chasses, qu'on se déplace de manière aléatoire. Monsieur Tardif, Sophie, en entrevue, me disait, le dindon est ultra méfiant. Donc, pour le châssis, il faut avoir une certaine dextérité. D'où l'importance de suivre une formation et bien sûr de le faire en respect des règles municipales. Alors voilà. Merci, Adi. J'en prie.